Nous sommes le 14 mars 2024, mesdames et messieurs, bienvenue sur Kivu Morning Post. Il est temps de suivre l'actualité au niveau de la région d'Ikivu. Tout de suite, je vous donne les principaux titres. Les violations de droits humains se poursuivent dans les zones sous influence des terroristes du M23 après l'attaque contre un bateau humanitaire à Minova, mercredi. Ce jeudi, les défenseurs de droits humains dans les territoires de Ruchuru ont taré les autorités sur les violences dont sont victimes les habitants de Vichumbi après les passages de cette entité sous contrôle terroriste. Nous serons dans cette édition aussi que vous pourrez parler des plus de 150 familles qui seraient menacées actuellement par les eaux de la rivière Ruzizi. C'est-il très bien d'autres dames et cieux et leur développement ? C'est dans un court instant le temps pour vous de vous installer confortablement. Ouvrons cette édition par les territoires de Ruchuru. Une attaque ciblant les positions de rébelles du M23 a été signalée la nuit du mercredi à ce jeudi 14 mars dans la localité de Bouiza, à environ 15 kilomètres de Kichanga-Centre, en groupe Mabachali-Cheferi-Debuito, territoire de Ruchuru-Onon-Kivu. Selon, on a sourcé ses places. Il s'agit des jeunes résistants venus du groupe Mabukombo qui ont pris pour cible une position de force spéciale M23 RDF sans pour autant causer des dégâts humains du côté civil. Une psychose a été observée dans le chef de la population locale jusqu'au petit matin de ce jeudi et le calme est revenu juste en début d'après-midi. Au cours de ces échanges, des tirs, des armes lourdes et légères ont été entendues de partout dans cette localité, entourées généralement par des pâturages et proches du parc national de Virunga. Ces mêmes sources font savoir que, dans cette même nuit, une dizaine de vaches a été emportée par des inconnus armés vers une destination inconnue. Les recherches sont en cours afin de retrouver ces animaux. Restons toujours dans les territoires de Ruchuru. Cette fois-ci, nous allons nous déplacer jusqu'à Vichumbi où les défenseurs des droits humains lèvent leur voix pour dénoncer l'assassinant d'un jeune homme d'une vingtaine d'années par les terroristes du 1-23. Laissait le péché en quoi ces défenseurs des droits humains commis par ces jeunes et d'avoir salué ces terroristes soutenus militairement par le Rwanda dans la langue vernaculaire, les kinandés. Une violation de droits humains que l'héritier Nnamoami condamne et appelle le gouvernement congolais à agir et la communauté internationale à prendre des actions sévères contre les terroristes du 1-23. Je voulais suivre l'héritier Nnamoami. Et peut-être qu'il ne sait pas une autre langue que sa langue maternelle parce que là où il était, c'est un milieu où on parle cette langue habituellement. Et les terroristes profitent de ce geste-là, de sa générosité, pour lui ôter la vie. Et voilà pourquoi nous sommes entrés encore une fois dans l'ERTE, demander au gouvernement de prendre des mesures contraignantes pour chasser ces terroristes sur le territoire congolais. Et nous sommes désolés, nous sommes filtrés de voir que les terroristes du 1-23 peuvent se déplacer de Bounagana jusqu'à Vichumbi. Et le gouvernement est là, les forces armées sont là, toutes les forces armées et même ceux qui sont étrangères sont là. La MONISCO est là, mais rien n'est fait. Et c'est là que nous sommes en train de condamner, pas seulement notre gouvernement, mais même la communauté internationale. C'est vrai, notre gouvernement a montré sa faiblesse. Oui, on doit l'avouer. Mais la communauté internationale est en train aussi d'observer que nous sommes agressés par les pays voisins qui sont en train d'utiliser leurs fils, les M23. Et voilà pourquoi nous demandons encore une fois de la communauté internationale, l'Union Européenne, notre propre gouvernement, de tirer encore une fois l'attention pour ce qui se passe au Nord-Kivu, de tirer l'attention pour ce qui se passe dans le territoire de Ruchuru, dans le territoire de Niragongo-Massissi et Taïer. Pour rappel, le village de Vichumbi, c'était le dernier village dans le territoire de Ruchuru qui n'était pas encore contrôlé par les terroristes. Et donc, depuis le lundi, ce village est contrôlé. Et nous craignons parce que si le M23 progresse, le prochain village qui sera récupéré, ce sera dans le territoire de Louber. Et nous vous rappelons que ce sera le cinquième territoire sur les six territoires qui composent la province du Nord-Kivu qui seront contrôlés. Et voilà pourquoi nous tirons encore une fois l'attention de tout le monde sur tout ce qui se passe, sur tous les massacres qui se passent dans la province du Nord-Kivu. Merci. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, un navire transportant de médicaments quittant Goma vers Minova a été pris pour cible par les combattants du M23. Nous sommes à mercredi 13 mars 2024. Nous sommes sur le lac Kivu. Encore des sources à Bouéremana. Ces terroristes ont tiré des bombes sur le MV Baraka, endommageant une partie de cette embarcation. Face à toutes ces attaques visant des cibles et civils, la jeunesse locale de Bouéremana condamne ces agissements de terroriste du M23 et appelle à l'ouverture de la route Chacha-Kiroche allant jusqu'à Goma pour éviter ces dégâts. Je voulais suivre le président du conseil local de la jeunesse de Bouéremana dans cet extrait sonore. Je vous m'intende. ... . . . . . . . . mazaria gani tukiongelea hali ya kiutu diyo apare donki wana kwa hali ya kiutu wafazili wana tusaidia kwa ngambo wakiyarani ya msaada ya kiutu wana kuwa na chita detaya kutokufika kule kuni kwetu kunivoyabu remana juu wana ukopia kwanza maisha yabu juu wana kisha zata kiwa pato mabote donki wana kama ni urubia organizasyu tena bata yata keza wana shakia kwa hile apare ili akia mamsaada kiutu ni nasi wakomesa wanza pata chumvi itasinikana kuipata pake chumvi tujuti ipate ilifotu fikikoma mekwa leo inakua deja mamu inakua restrength inakua difisile deja kutu nabasi unomba serikali nini kulunga na hali jinsi nakuwa huko maenoyabu remana minova na kadalika serikali njyo inapasa ulita solisio kwa hile kishio na solisio kabambi ni huko kwa kipa ule atu de telle façot ke ato ki kari bu kari bu na apu remana na a fungu le njyo barabara national nméroté na asijiatakirna ku ma ku na watu wengini tivote warugia ku ma nmbasa changeons de chapitre alors que le mois de ramadan est un temps sacré pour le musulman exigeant les jeunes la prière et la charité ce qui enfouit les affrontements entre les rebelles du ame 23 ardif afc contre le fardc affirme être confronté à des défis pour respecter ses rituels lors d'une rencontre avec kivu morning poste ces croyants ont évoqué les difficultés racontrer dans les camps où le ressource c'est faux rare ils ont été interrogés par blesse basabosse n'kambia tulikimbia vita tukafikia pa bulengo n'a m'uayi m'uiziramazani tunafika m'uayi m'uiziramazani atuia jitayarisha na kitu ila s'i kama kukomenyeva neza tusikilia uruma lazima etu kama vile futari na hatuna vazia kuvala na muskiti enyewe tunayogupeaka kwaacha wacha misuala andani Jus buskiti haijengewe Chini ni bashe, na ju ni bashe Na uko wakati bashe, mvula inapasha inyeshe ya mingi Tu kona sali, unakutana maji, kona tumungikia Kama ni kukata sala, unakata sala, ju ya kusituka ile maji Nali, tunaishindani, kama wengine wanafunga Na si tunafunga, tu alihamdu lila Me, unakosefu nyingi Ambaye tunakosewa me Tunaikoprandire vile Kwa yujuni kadari ya Allah subuhana wa ta'ala Mbye tuku wanawe kwanza Waisilamu, wuko na shida ya futari Kwa sababu kusifu nyingi Kuna bazitana, waisilamu wenye, wanawezi kuko wako na rata njala Na hawapate dhaku Na shida ya bipaza sauti hatuna Wanaona waisilamu kuita Waisilamu wengine, kukinywa Na hapa tukona Tukona wajirani wenge wa makanisa mazhebu zingine zingine Nao wanafipaza sauti vikubwa vikubwa Na hile vipaza sauti na vifu vikuna shida ya kutu tatiza kwa ni siye hatou ngeyi Na kusari na kwa ni hatali sababu wa isilamu wengi hawa sikie juu vipaza sauti vina tu sogele Na ingika hatuna patata ya paza sauti Terminons cette édition par la cité civile force vive Sunayo Dibanda qui alerte sur les dangers Qui guettent les habitants du quartier Panzi situé dans la commune Dibanda Suite à la montée des eaux de la rivière Ruzizi Qui a causé l'inondation de plus ou moins 150 ménages Le rapporteur de ces structures citoyennes au niveau des Panzi dans la ville de Bukavu Indique ce jeudi 14 mars 2024 que parmi toutes les avenues de la commune Dibanda L'avenir Ruzizi 3 est la plus touchée par cette situation où plusieurs maisons ont disparu Flottant sur les eaux de la rivière et plusieurs autres inondés Dont le bilan est des 150 maisons inondées mais pas de pertes en vie humaine Après avoir reçu les alertes de la population sur la montée de l'eau de la rivière Ruzizi au quartier Panzi La société civile d'Ibanda a effectué une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation sur place Par ailleurs, cette même société civile de la commune d'Ibanda a présenté ses compassions aux familles touchées Tout en demandant à la population de pouvoir quitter ses liens et chercher un lieu de refuge En attendant que le gouvernement national puisse intervenir en faveur de ses compatriotes qui passent des moments difficiles Mouroula Machumbi Kojon précise qu'au niveau de Bouhozi, là où il y a eu un éboulement des terres Il faudrait une intervention de la part du Rwandais de la RDC ainsi que l'intervention au niveau provincial Tant que national voire international Il condamne les services de cadastres et d'urbanisme qui n'ont pas pu prendre en compte les 10 mètres des rives Telles que stipulées par la loi Très chers téléspectateurs, c'est sur cet élément en provenance de la ville de Bukavu Que se clôture cette session d'actualité sur Kivu Morning Post A tous et à toutes, merci de l'avoir suivi Avec plaisir, je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'actualité sur votre chaîne de préférence Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !